Et on vous remercie d'être là. Il est 17h30. La ponctualité, c'est aussi une des règles de lecture en tête. Et voilà, tout le monde arrive. Pendant qu'on parle, les gens arrivent, se préparent. Avec un beau sujet, finalement. Les trois garçons, nous précise Sorge. Donc c'est important aussi, si vous êtes habitués du festival, on n'a pas besoin de présenter les gens qui sont ici. Vous les connaissez tous ? Non ? Voilà. Applaudissez tous, parce que lecture en tête à 30 ans, et déjà ça, ça mérite aux applaudissements. Pas tous, pas tous. Pas tous. Et le sujet-clé... Voilà. Et tellement de vitalité. Vous voyez qu'on est dans une bonne humeur. Et ce qui est important, surtout, c'est de rappeler le thème qui nous réunit aujourd'hui. C'est les 30 ans. L'amour, mais oui, l'amour des belles causes, la fidélité dans le monde littéraire. Donc on a une comédienne devant nous, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui va ponctuer de quelques... Mesdames, Messieurs, Margot Charon, qui est une comédienne, je vous demande d'applaudir, Margot. Et qui participe à la lecture en tête. Voilà, bien sûr. Moi, je vais vous poser une question très claire, très simple, à ce stade de la compétition, pas trop fatigante. Vous êtes fidèle à ce festival. Vous étiez parrain. Pourquoi vous étiez... Je suis encore parrain, là. Et vous êtes encore parrain. Jusqu'à minuit, ou jusqu'en juillet ? Jusqu'à minuit, on va dire. Jusqu'à dimanche minuit. Minuit une. Minuit une. Pourquoi êtes-vous fidèle à lecture en tête ? Ça peut aller de soi, mais finalement, vous avez des occupations. Il y a mille et une occasions de se déplacer. Et vous tenez à être là, à chaque édition. Les rencontres avec le public, les rencontres scolaires. Il y a plein de choses qui se passent. Mais pourquoi, finalement, avoir ce souhait d'être là, présent, à Laval ? Tu veux commencer ? Je veux bien. Mais c'est parce que je suis le plus vieux. D'accord. Il y a un privilège de l'âge, c'est ça ? À peine, à peine. Oui, et puis de la réflexion aussi, je trouve. Oui. On va élever donc le niveau. Moi, je fais un premier roman. Je ne sais même pas comment on fait un roman, mais j'essaye. Il s'appelle Le Petit Bonzy. Et ce premier roman, tout d'un coup, il est édité, ce qui est rare. C'est formidable. Et le premier festival qui m'invite, c'est Laval. Lecture en tête, Laval. Et moi, je fais une erreur. Je crois que le festival littéraire, c'est toujours comme ça. Donc, moi, je suis là depuis 2005. Et en 2005, le repas des auteurs, c'était avec des jeunes. Je me souviens, c'était apprenti ou quoi. Et on s'était tous avec nos plateaux repas. Et le soir, le grand dîner festin, c'était à la crêperie. Je me disais, je ne connaissais pas encore les trucs comme Brive, comme, vous savez, les foires du livre. Et là, je me trouve dans un lieu où je me disais, c'est marrant, c'est formidable, c'est la famille. Et je pensais que c'était partout la famille. Et non. Je me suis perçu qu'en fait, la famille, ce n'était pas partout. Et il y a une chose que je n'avais pas très bien comprise, moi, c'est que d'abord, il y a les bénévoles. Enfin, il y a tout ce qui fait ce festival, c'est-à-dire tout le travail qu'il y a en amont, le travail dans les écoles, le travail qui n'existe pas vraiment ou pas du tout. Dans d'autres festivals où vous êtes juste assis à signer des livres, là, on vous demande de vous impliquer. Et ce que vous n'avez pas compris quand vous arrivez, le premier roman pour votre premier roman, c'est que pour le deuxième, s'il y a un deuxième, il faudra revenir. Et le troisième, il faudra revenir. Et le quatrième, il faudra revenir. Parce que c'est une sorte d'obligation. Moi, j'ai l'impression d'avoir des bretelles qui ont été coincées en gare de Laval. Et chaque fois que je pars, je reviens, parce que c'est obligatoire. Moi, j'ai été accueilli ici, j'ai été choyé, j'ai été aimé. Et je trouve que la moindre des loyautés, c'est de rendre aux gens qui ont travaillé ici, à Lecture en Tête, aux bénévoles, à tous ces gens, au public, à tous ces gens-là. Parce qu'on a commencé, il n'y avait pas grand monde, quand même. C'était le même visage dans la salle qu'on voyait tout le temps. Maintenant, voilà, c'est... Et pour moi, le festival de Laval, et je le dis sans flagonerie parce que je suis ici, le festival du premier roman, je le dis, pour moi, ça sera mon festival d'enfance, celui de mon premier roman et celui où je reviendrai, même en déambulateur, mais en me souvenant qu'en fait, c'est ici, pour moi, un auteur est né. Voilà, pour moi. Festival de Laval du premier roman et des littératures contemporaines, ça pourrait s'appeler autre chose, ça pourrait être ailleurs, c'est à Laval. La fidélité, c'est à partir du moment où il y a la rencontre. Donc, tout est question de rencontre, il n'y a aucun hasard. Ça n'existe pas, le hasard, vous le savez bien, ce sont des rencontres et des coïncidences. Je ne suis pas venu pour mon premier roman, je suis venu pour mon deuxième roman. Donc, c'est une coïncidence assez extraordinaire, parce qu'on vient ici pour le premier roman, comme le rappelait, c'est justement Sorge. Et moi, je suis venu pour le deuxième roman, je ne suis plus reparti, et on me pousserait dehors, je reviendrai. Même en déambulateur ? Non, non, pas sans déambulateur, non, ça va. Franchement, Sorge. Parce que cette rencontre de personnes, et rencontrer ces personnes, c'est tomber amoureux, être en amour. Et à ce moment-là, quand on est amoureux de personnes, d'être comme ça, de les voir, de les rencontrer, de toucher leurs regards, parce que je touche les regards, on les touche les regards, on ne se regarde pas en fait, on les ressent, on les reçoit, et on donne. Et c'est ça ce qui s'est passé pour moi. C'est assez émouvant, après deux années, première année où il n'y avait pas eu le festival, et après, 2021, il s'était numérisé. Et de revenir, aujourd'hui, cette année, et de retrouver des personnes que j'ai connues depuis plusieurs années, et de la même manière, quand ils me voient, ils me parlent, mais je sais qu'ils m'aiment, et je sais que je les aime. Parce que moi, je leur dis que je les aime, moi, en plus, moi, je parle. Je parle, j'écris, et tout ça, donc c'est une question d'amour. Donc on ne peut pas quitter là-bas, ce n'est pas possible. J'ai mis dix ans pour visiter le... Pendant dix ans, je ne regardais que les êtres. Au bout de dix ans, je me suis rendu compte que j'étais dans une ville que je ne connaissais pas, et je connais le jardin de la Périne au bout de dix ans. Une décennie plus tard. Une décennie plus tard. Pourquoi ? Parce que ce sont les êtres que j'ai rencontrés qui m'enrichissaient, qui me portaient. Et donc, oui, Laval, le festival du premier roman de l'éducation contemporaine, oui, je viendrai, même quand la porte sera fermée. Wilfried, parrain jusqu'à minuit une... On le sort, que je ne veux pas. C'est important. Non, mais on a eu quand même, grâce à Serge et Yaya, des éléments, en fait, qui créent Lecture en tête. D'abord, une différence importante, ce n'est pas une foire du livre. Et c'est vrai que c'est tout à fait juste un élément important. Et je me permets aussi de l'ajouter. C'est vrai qu'on tombe, vous le disiez très justement, Serge, dans cette déformation, en pensant que tous les festivals, on va avoir le temps de parler, on va rencontrer des gens, et ça ne sera pas cette inégalité de certaines foires du livre, où finalement, l'écrivain qui a une énorme notoriété peut être placé à côté d'un écrivain qui débute, et vous voyez l'écrivain qui débute, qui repart tristement, non pas parce que son livre n'est pas de qualité, mais parce que personne n'a fait la file d'attente devant son stand, tout simplement parce qu'il est écrasé par le poids de son acolyte ou de son voisin. Et c'est vraiment un élément rempli, comme vous le disiez, d'amour et d'humanité. Alors voilà, on vous laisse parler maintenant. On a fait une introduction sur pourquoi cette fidélité à Lecture en tête. Je ne vais rien dire de nouveau puisque je parle déjà depuis hier, je n'arrête pas de parler, de dire la même chose. On ne se lasse pas. Merci. Je suis fidèle à Lecture en tête parce que Lecture en tête, mais fidèle. Voilà, j'ai commencé en 2008 pour mon premier roman paru en 2007. J'ai fait, j'ai appris à faire des ateliers d'écriture ici, j'ai appris à faire des lectures à haute voix ici. Ce qui est particulier, c'est que quand je reviens, je vois des gens que je connais depuis 14 ans, les enfants grandissent. Il y a quelque chose de fondamentalement familial. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Brive et d'autres. Et oui, c'est quelque chose de particulier où il y a beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de complaisance, mais il y a bienveillance. Et c'est une expérience qui est rare dans ce milieu qui est quand même extrêmement concurrentiel. Le festival de Laval, c'est une espèce d'oasis dans l'industrie du livre, dans la rudesse de l'industrie du livre. Parce qu'on a le temps, on a le temps de parler aux journalistes, on a le temps de parler aux lectrices, aux lecteurs, on boit un coup, on rigole, voilà. Mais ce faisant, il y a énormément de qualités quand on assorge Salondon. Ça hausse le niveau, voilà. De fait. Attendez, ce qui est important, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, parce qu'il ne faudrait pas vous tromper sur cette rencontre. Je connais Yaya très bien, on se connaît bien aussi, jamais, nulle part ailleurs, on a dit ça. C'est important. C'est-à-dire que ne pensez certainement pas que c'est un discours rodé sur le festival, gna, 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 gna. Jamais, je veux dire que jamais, lorsqu'on se retrouve où qu'on soit, à aucun moment, il y a cette particularité d'ici, cette particularité qu'on revient, cette particularité que... C'est le festival du premier roman, mais vous savez que lorsque vous venez ici, vous avez un devoir. Et le devoir, d'abord, c'est, y compris pour les gens de Laval, y compris pour les lecteurs, y compris pour les organisateurs, qui sont prévenus, vous êtes obligés de faire le deuxième. Et vous continuez. Et moi, je sais que quand j'ai eu le prix Médicis ou quand j'ai eu le concours des lycéens, etc., les premiers gens auxquels j'ai pensé et que j'ai prévenus, c'est Laval pour leur dire votre gamin, il l'a fait. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors que l'on est ensemble à Saint-Malo, etc., qui est autre chose, mais ici, c'est... Et c'est vrai, tout ce que j'entends là, mais dans une table ronde, dans un... Mais jamais j'ai entendu ça. Jamais. Et donc, sachez que ce qu'on fait là, c'est un moment qui est exceptionnel dans le sens où vous avez enfin devant vous des auteurs qui parlent vrai. Voilà. Et ça, c'est... Profitons-en tous parce que nous, ça ne nous arrive pas souvent. C'est un beau mot, la sincérité. C'est un des mots qui est dans la famille, la fidélité. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Vous l'avez dit, Sorge, c'est important. Ce n'est pas des compliments rodés. D'ailleurs, on le sent. Vous avez de l'émotion. Ce n'est pas un discours appris par cœur. On parle de fidélité dans le monde littéraire. Vous êtes des écrivains qui avaient des lecteurs, une notoriété, etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fidélité, quand le succès arrive ? Parce qu'on se dit qu'il y a des choses auxquelles... Est-ce qu'il faut renoncer fidélité d'éditeur ? On a une économie du livre. Il y a sans doute des contraintes. Comment on fait pour rester fidèle aussi à soi-même, à l'enfant écrivain que l'on est, qui est né à Laval, qui va grandir ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça veut dire être un écrivain fidèle dans son engagement ? Parce que c'était aussi une des questions qui étaient dans cette table ronde. Et après, bien sûr, on écoutera nos deux camarades. Je crois que c'est très difficile de parler de fidélité à ce niveau-là. Donc, Sorge a planté le décor. La fidélité, elle est là. fidélité dans l'édition, dans les rapports avec l'éditeur. Vous savez, un jour, l'éditeur peut vous dire au revoir, merci. Et ça sera aussi brutal que ça a été gentil au départ. C'est-à-dire, c'est presque une antinomie. On est accueillis avec chaleur et on est repoussés avec la froideur de gestionnaire. Depuis que j'écris, j'ai toujours à l'esprit que Mohamed Dib, le grand écrivain algérien, poète et romancier, un jour, son éditeur a dit « Monsieur Mohamed Dib, je ne vous publie plus. » Pour moi, je ne l'oublie jamais. Et ça, c'est toujours dans ma tête. Donc, moi, mon travail, c'est d'être humble et d'être dans ma solitude d'écrivain. Et la fidélité où je la trouve, c'est avec mes amis écrivains, avec cette famille que nous constituons qui n'est pas la même partout parce qu'elle évolue. c'est une famille. Mais parler de fidélité comme ça dans le milieu littéraire, ce n'est pas évident du tout parce que c'est une industrie. Il l'a dit, Wilfried l'a dit très clairement. Donc, il y a des rapports, des questions de rentabilité, des questions... Il y a des écrivains très connus, très connus. et l'éditeur a dit, écoutez, votre dernier roman, c'est bondi à 1 500 ou 2 000 exemplaires. Ce n'est pas possible, on ne peut plus continuer. Voilà. Mais des écrivains de talent, et ça arrive à n'importe qui. Donc, la fidélité, c'est autre chose. Là, on parle de rencontres humaines quand on parle du festival. Rencontres humaines quand on parle de l'accueil que m'a fait Sorge pour la première fois quand j'arrive dans un espace, dans une salle. Je crois que je l'ai raconté il y a très longtemps. Je rentre dans cette salle, j'ai un prix littéraire qui compte pour moi parce que c'est très important. C'est un festival que j'aime beaucoup, le festival Étonnant Voyageur. J'ai eu le prix West France Étonnant Voyageur. On m'appelle, j'arrive dans cette salle où il y a le jury et la première parole qui fuse dans la salle, c'est Ahlan Marhaban. Il m'a parlé en arabe. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Tout de suite, il m'accueille dans la langue qui est la mienne. Dans cette langue-là, il m'a dit et là, cette amitié est née. Et votre amitié est née à Laval ? Elle est née autour du prix. C'est à partir de là sa naissance. En 2011. Et juste en 2011, je suis invité à Laval tout de suite. Mais cette fidélité, oui, j'y crois. La rencontre humaine, oui, j'y crois. Bien sûr qu'il y a des rencontres formidables qu'on fait à droite et à gauche, un peu partout. En France et dans le monde, bien sûr. Mais fidélité en littérature, c'est un peu plus... Fidélité à soi, déjà. C'est une belle victoire. C'est déjà un challenge énorme. Et c'est tous les jours se remettre en cause, tous les jours rester, penser qu'on est un maillon, un petit maillon d'une grande chaîne qui mène, parce que je fais partie d'une société, petite ou grande, mais en tout cas, c'est une société où il y a le maçon, où il y a le charpentier, où il y a le boucher, où il y a l'ingénieur, où il y a le médecin, l'infirmière, et que je suis de ce maillon-là. C'est tout. Applaudissez, vous pouvez. On n'a pas tous les jours 30 ans. Wilfried, vous partagez ce que disait... C'est un constat. Ce que disait il y a l'instant sur... Bon, on parlait de la fidélité au festival, mais que cette fidélité d'écrivain dans le monde littéraire, c'est un peu un mirage. Oui, je partage ça, mais après, ça dépend vraiment de l'auteur, ça dépend du type de maison, c'est l'industrie du livre, ça dépend du contrat que vous avez. Des pragmatiques, quand même. Voilà, il y a deux auteurs, j'en connais un, je ne le citerai pas, qui a signé 11 livres au seuil. Donc là, la fidélité est claire. Moi, je dis au primo-romancier, c'est important d'être fidèle à soi. C'est important aussi, me semble-t-il, de considérer que la relation avec un éditeur, c'est de livre en livre. C'est-à-dire pas à pas, presque jour après jour. Enfin, c'est vraiment quelque chose, comme vous le disiez, il y a de très tragiques. De livre en livre, voilà. On s'entend sur un projet artistique et on s'entend aussi sur des conditions économiques. Mais la suite sera une nouvelle aventure. Moi, on pourrait penser, ça faisait six romans chez Actes Sud, mais j'ai travaillé avec cinq éditeurs. Donc, il y a eu des changements à l'intérieur d'Actes Sud parce que c'est une très grosse maison. Mohamed, qui travaille avec Philippe Rey, c'est une autre affaire puisque Philippe Rey est seul. Donc, il y a le mythe de la relation entre l'auteur et l'éditeur. Ensuite, il y a des réalités qui peuvent être complètement différentes. Mais je pense qu'il faut vraiment, l'important, c'est de rester fidèle à soi quitte à changer d'éditeur ou d'éditeur à l'intérieur de sa propre maison. Serge ? Alors moi, j'ai de la chance, en fait. Je publie mon roman, j'envoie mon roman Le Petit Bonzi, je prends un sac à dos, en fait, et je mets une dizaine de manuscrits dans mon sac et je fais toutes les maisons de Saint-Germain-des-Prés, en gros. Et chez Grasset, notamment, qui est mon éditeur maintenant, donc tu sonnes, tu ouvres la porte et la dame qui dit posez ça là et tu poses ton manuscrit sur des dizaines de manuscrits. Et pourquoi je suis fidèle à Grasset ? Parce que je l'ai déposé un lundi matin et le mercredi, il y a mon éditrice, Martine Boutan, qui m'appelle, qui me dit, écoutez, monsieur, je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de le lire et j'aime cette musique. Et s'il vous plaît, même si vous avez d'autres propositions, j'ai eu des refus, mais j'ai eu d'autres propositions après, pensez à nous. c'est le dixième avec Martine, le dixième chez Grasset. Et là, on ne parle plus de... Je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que quand vous avez eu une éditrice qui vous relie en disant je vais t'éviter de faire du chalandon avec tes petits petits chalandoniens, c'est un bonheur absolu. Donc moi, je n'ai pas un problème de fidélité, j'ai un problème de... C'est normal. C'est-à-dire que j'ai trouvé, c'est comme ici, j'ai trouvé une maison avec des gens qui... Voilà. Donc je n'ai pas cette crainte de où est-ce que je vais parce que je ne peux... Moi, je suis loyal. J'ai quitté Libération après 34 ans parce que mon patron a été viré, donc je quitte Libération. Si, je ne sais pas, je dis comme ça tout haut et comme ça, mais si Grasset aussi changeait de main ce qui est possible peut-être un jour et si ceux que j'aime... Parce que c'est quoi un éditeur ? Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un nom, ce n'est pas Grasset, etc. Ce sont des gens qui travaillent avec vous, qui vous font confiance, qui vous vendent, qui vous améliorent, qui vous encouragent. Si c'est Jean-Laparte, il n'y a plus personne et tu te casses. Pour moi, c'est comme ça. Alors après, la fidélité... Nous, nous avons des fidélités d'amis et d'auteurs, mais j'ai quelques amis, mais d'abord, je ne sais pas vous, mais moi, c'est mieux que je ne fréquente pas du tout. En fait, moi, je suis un père, je suis journaliste, j'élève mes mômes, je n'ai pas de dîner en ville, je ne vois des journalistes que dans les salons. En revanche, j'ai une fidélité. En fait, c'est marrant, la fidélité à lecture en tête est la même fidélité que j'avais à Libération, que je n'ai aucun à renchaîner aujourd'hui et que j'ai chez Grasset. C'est-à-dire, pour moi, c'est une évidence. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs parce qu'ici, je me sens juste bien. C'est rigolo parce que je fais confiance dans Laval. Je vais vous dire une petite chose. Je crois que j'ai été parrain cinq ans ou six ans et c'était trop. Et je ne m'en rendais pas compte. Et un jour, la cérémonie d'ouverture, c'était dans le grand théâtre à Laval et je suis appelé sur scène en tant que le parrain de l'édition. Il y avait deux petites dames qui étaient assises à côté quand j'arrive sur scène et j'entends une qui dit à l'autre encore lui. Et je trouve ça formidable. Et je me suis dit, évidemment, et après moi, ça a été Jeanne, Benhamer et les autres, mais tout d'un coup, c'était comme si Laval ne pouvait pas trouver un auteur. Merde. Ce n'est pas parce qu'il a sa belle famille dans le nord de la Mayenne qu'il a écrit un livre où il y a la Mayenne qui est édité chez Floc. Arrêtons un petit peu. Et ce, encore lui, c'était l'intelligence de cette ville qui disait pour que ce festival change, bouge et ressemble à un festival, mais chassez-le. Et donc, après, on a créé le prix du deuxième roman parce que je voulais, comme Yaria, je veux revenir. Et si un jour, on me dira encore lui, on fera le troisième roman qui ne doit pas être facile non plus à écrire. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai une chance inouïe parce que je n'ai pas besoin d'être fidèle à mon éditeur parce que j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. Mais il se peut, si un jour, on me dit je ne te publierai pas, sincèrement, je ne me vois pas aller ailleurs. Pour moi, ce serait une trahison en temps de guerre, un passage à l'ennemi. C'est vrai qu'il y a la fidélité, la loyauté. Vous voulez rajouter des choses sur le sujet ? Par rapport à ce que disait tout à l'heure, Wilfried, moi, j'ai la particularité, j'ai une particularité, c'est que je suis venu tard à la littérature, je suis venu par effraction à la littérature et par un accident de la vie. Et donc, quand j'arrive à la littérature, c'est un concours de circonstances, une éditrice que je connaissais parce que j'étais journaliste à Radio France internationale que j'avais fait. Je faisais des reportages à partir du Salon du Livre de Paris chaque année en direct sur RFI et après, on buvait un verre et elle m'a dit j'aimerais bien te lire. Cette phrase, je l'adore. Mais en fait, j'ai dit, moi, je n'écris pas, vous savez. Et en fait, réellement, quand elle m'a dit je veux bien te lire, au fond, je tremblais. J'ai dit, waouh, je suis en train d'écrire quelque chose et peut-être que je devrais le montrer. Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fait quatre romans dans cette maison d'édition vont d'ailleurs diriger par Yuta Hebke qui a fait un super travail, un très bon travail. Et quand je rencontre Laure le Roi, c'était aussi une rencontre humaine. Et aussi, cette phrase, j'aimerais bien te lire. Et donc, au départ, j'ai blagué, j'ai dit, bah, tu achètes mes livres. Non, va. Et après, donc, j'ai compris et je lui ai soumis un roman, le livre d'Amraï et puis ensuite, ce texte, le silence des dieux et ça continuera certainement. Mais ce sont des rencontres. À ceci près que moi, dans tous mes rapports avec mes éditeurs, j'ai un autre éditeur, les éditeurs Magellan qui éditent mes essais et par exemple, j'ai un livre de chroniques qui va sortir, de toutes mes chroniques journalistiques qui vont sortir chez Magellan et d'autres, un autre travail. Donc, avec tous mes éditeurs, je n'ai jamais discuté de contrat. Je n'ai jamais discuté de l'ensemble qu'on me donne. moi, je suis... Non. Non, non. Je suis ailleurs. Je ne suis pas à ce niveau-là. Le contrat, je vous assure, croyez-moi, je le reçois, je le signe, je n'ai même pas vu le montant de l'avance. Il y avait une avance. c'est après quand je vois dans mon compte qu'il y a une somme d'argent à laquelle je ne suis pas habitué. Parce que je suis un... Oui, je suis pauvre moi. Mais pauvre, pauvre économiquement. Je veux dire, attention, j'ai une richesse inouïe, vous le voyez bien quand même. Ça transparaît quand même. Et donc, c'est là que je sais. Mais je ne discute pas, ça ne m'intéresse pas. Plus grave, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est écrire, travailler, rencontrer les gens, aller vers des femmes et des hommes et peut-être me noyer dans les regards des êtres que je rencontre. C'est ça ce qui me pousse dans l'écriture, la littérature. Rien d'autre ne m'intéresse. Vous diriez, comme le soulignait joliment Sorge, qu'en fait, au-delà de considération philosophique complexe, c'est une évidence, en fait. C'est vrai que cette fidélité, tant qu'elle rime avec évidence, pourquoi partir ? Oui, c'est ça. C'est presque miraculeux. Donc, Wilfried, c'est un peu la même chose. Fidélité, éditeur, évidence. On est dans ce triptyque incroyable. Non, je respecte beaucoup cette démarche-là, mais plus qu'on est entre nous, ce n'est pas la mienne. Voilà, moi, je discute. Ce qui n'empêche pas d'être fidèle après coup. Oui, non, parce que voilà, c'est... Comment dire ? Je vis de la littérature et on vit dans un monde où il faut qu'on paie son loyer, il faut qu'on habite les enfants, j'en ai quatre. Voilà. Et en plus, quand on commence à connaître un peu le milieu, on sait que voilà, si l'éditeur s'engage aussi à hauteur de l'argent qu'il avance. C'est pas très sexy, mais c'est comme ça quand même. Mais entre nous. Oui, parce que l'éditeur est un partenaire économique, est un partenaire artistique. Voilà, il y a ces deux volets-là. Voilà, c'est ma conception. Voilà, c'est ce qui se pratique. Mais après, une fois que ce travail, une fois que l'écriture est artistique, j'espère, la négociation est coriace. Ensuite, et bienveillante, on passe à l'émotion, à l'échange avec l'électrice et les lecteurs. Voilà, c'est comme ça que je pratique la littérature sur le versant professionnel. Oui. Voilà, j'ai aussi peut-être cette particularité-là, c'est que si j'ai écrit un premier roman, c'est parce que par un concours de circonstances, on m'a demandé d'écrire un premier roman. Donc, je n'ai jamais écrit de roman hors industrie du livre. Voilà, je suis quelque part un produit de l'industrie du livre français. Voilà. Donc, je savais que le texte que j'écrivais allait être lu, jugé, évalué. Voilà, je le savais dès que j'ai commencé à écrire ce texte-là. Sors, je voulais rajouter un mot. J'ai une question après. Oui, c'est juste parce que je me demandais ce que c'était qu'un bon éditeur. Et je vais citer, je suis désolé, je vais citer Martine Boutin encore parce que, parce que, voilà, elle a 75 ans, c'est mon éditrice. Et j'ai trouvé ce que c'était le bon éditeur, en fait. Alors, hors les contrats, etc. mais vous êtes tout seul, vous êtes à la page 185 de votre livre, un peu crevé, puis vous allez mettre le mot brocoli, comme ça, puis vous trouvez que ce n'est pas le bon mot, en fait, brocoli, mais tant pis, brocoli. Votre éditrice, elle vous dit, brocoli, t'es sûr, Sange ? Pour moi, c'est ça, un éditeur. C'est quelqu'un qui fait en sorte que ton livre soit mieux. Et j'adore ce moment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous, si on n'a pas tous, une certitude de confiance, encore une fois, envers l'éditeur. L'éditeur, il ne fait pas de reprise ou des choses comme ça pour faire chier l'auteur. Il a envie que ça marche. Les gens qui disent, ouais, mon éditeur, il a foutu mon livre en l'air. Mais non, l'éditeur a intérêt à ce que le livre marche. Donc l'éditeur, il va travailler au mieux. Si on n'a pas, je trouve, moi, si on n'a pas la certitude qu'on ait deux soldats dans la tranchée, qu'on se passe les cartouchières, les armes, et qu'on tire jusqu'à la dernière cartouche, etc., pour faire au mieux, si on n'a pas ça, si on n'a pas confiance dans l'éditeur, c'est quelque chose... Voilà, juste, c'est ce mot que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai un problème, ce n'est pas un problème grave, mais souvent, je ne finis pas le livre. C'est-à-dire que c'est mon éditrice qui lit, ça m'est arrivé trois fois sur dix, mais elle le lit, et elle me dit, Sorge, mais la fin, elle n'est pas là, elle est quatre pages avant. Ce mot-là, c'est la fin. Et tout d'un coup, c'est lumineux, et ça, pour moi, c'est un éditeur. Et ce qui est aussi, comment dire, fascinant dans ce que vous racontez, Sorge, c'est que vous n'avez pas dit, en prenant le mot brocoli, à votre éditrice que vous avez rajouté brocoli par hasard, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se parler, c'est presque par, je ne sais pas, une communion d'esprit, une entente d'âme. Arrête de faire des chalandonneries, pour moi, c'est son mot, c'est... Elle me dit, tu t'entends, tu as des tics agaçants. Ah oui, carrément, elle a créé un néologisme pour vous. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont... Je ne sais pas pourquoi, je fais toujours un bruit de lèvres mouillées, comme ça. Et j'écrivais un bruit de lèvres mouillées un peu partout. Elle me dit, mais tu arrêtes de mouiller tes lèvres quand tu... Et c'est tout con. Une autre fois, il y avait trop de bière. Elle me dit, mais attends, mais tu es toujours bourré ou quoi ? C'est trop con. C'est à cause de la vin. Une autre fois, il y avait trop de larmes. Elle me dit, mais j'en ai marre de tes larmes. C'est rien. Et en même temps, c'est tout. Moi, je trouve ça, c'est... Tout d'un coup, quelqu'un vous ramène à ce que vous êtes vraiment. Cesse de jouer à ce que tu es, sois ce que tu es. C'est pour ça qu'on t'aime. Et n'essayez pas d'être un faux Yaria. N'essayez pas d'être un faux... N'essayez pas d'être autre chose que ce pour quoi on t'aime. Et parfois, on peut être emmené sur autre chose. Et alors, juste un mot aussi. C'est un mot qui est important parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas été relevé du tout. Mohamed, qui a un très beau prix Goncourt, j'ai été battu par lui. Nous étions en finale. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, et c'est pour ça que quand vous disiez, pardon, je ne sais pas comment on fait. On peut dire tu. Quand tu disais tout à l'heure, mais quand vous êtes connu, quand vous avez un prix, etc., est-ce que l'aval compte ? La première chose à laquelle j'ai pensé, et heureusement, Mohamed était là aujourd'hui, c'est merde, j'aurais aimé qu'ils aient un prix Goncourt pour le festival. Il l'avait. Donc c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé. C'est toujours, lorsque j'ai eu un prix, je me suis dit, c'est super, je vais évidemment en parler à Céline, Anso et tout ça, les gens qui s'occupent de nous ici, et quand je n'avais pas, donc ma fidélité m'obligerait, je déteste ce mot, ça nous oblige, comme dit Macron, mais en tout cas, j'ai eu une obligation, c'est-à-dire que les premières personnes à qui je dis j'ai eu un prix, où ça a marché, c'est ici et c'est pas ailleurs. Il y a ma famille aussi, mais voilà, c'est ici. Mais il y a une chose aussi que tu ajoutes, finalement, Mohamed a eu le prix Goncourt, etc., c'est aussi, parce que l'acte d'écrire c'est un acte égoïste, on est tout seul face à son livre, on n'est pas 49 000 à écrire le livre, c'est de incroyablement penser collectif en pensant Laval, c'est-à-dire finalement que je n'ai pas eu le prix, mais un autre est pourvu qu'il soit à Laval. C'est ça qui est incroyable. Moi, je ne me souviens pas que Mohamed était, c'est son premier roman ? C'est ça ? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'habituellement, ne sont invités au festival que les premiers romans du festival et le prix du 10e roman n'appartient qu'à quelqu'un qui était au premier prix et moi, je me suis dit, ça arrive, est-ce qu'il va venir ? Et il vient. Ça, c'est miraculeux. Mais ça, c'est miraculeux parce que moi, je connais des auteurs qui ont des petits prix de merde et du coup, oh non, je ne peux pas y aller, je trouve que j'ai un prix. Non, c'est même pire que ça, c'est l'éditeur qui fait barrage. Et bien qu'un moment à être pris concours soit là aujourd'hui, merde, si ce n'est pas une reconnaissance. Ça meurt des applaudissements quand même là, je crois que... Applaudissements À propos de fidélité, il y a une question aussi peut-être naïve qui se pose puisqu'on parle des engagements de l'écrivain. Est-ce que par fidélité, je la pose à vous, il n'y a rien, mais on la posera aussi à nos deux acolytes. Acolytes, j'ai bien dit. Est-ce que par fidélité, vous aurez... Ce n'est pas pour balancer, comme on dit vulgairement, mais vous renoncez à aller de certains endroits, vous renoncez à écrire certains livres pour ne pas vous trahir vous-même. Est-ce que c'est ça aussi ? Il va marcher, il est fidèle. Renoncer à écrire, c'est impossible. Ou alors, c'est une décision lourde de conséquences. Pour ne pas se trahir, oui. Ah, pour ne pas se trahir. Oui, c'est-à-dire que la fidélité à soi-même, c'est renoncer à se rendre peut-être dans certaines manifestations, à écrire certains livres ou à obéir à certaines commandes. Allons jusqu'au bout. Alors, parlons d'écriture avant et parlons... On parlera de... Bien sûr, bien sûr. L'écriture, il y a dans l'histoire, dans mon histoire algérienne, un écrivain qui s'appelle Malak Haddad, qui est un immense poète et romancier et qui a publié jusqu'en 1962. À l'indépendance de l'Algérie, il a arrêté d'écrire parce qu'il ne connaît pas la langue arabe. Il ne connaît que la langue française et qu'il a étudié à Paris et qu'il a milité dans les rangs du phélène à Paris. Il arrête d'écrire, pardon, il arrête de publier. Il dit, cette Algérie nouvelle, il faudrait que je m'adresse au lecteur algérien et à ce moment-là que je m'adresse en arabe puisque le lecteur algérien, tous les... Nous sommes en 1962. On est en dépendance. La scolarisation des Algériens, c'est-à-dire qu'il... Sachez qu'en 1962, il y avait moins de 100 bacheliers en Algérie. Donc, c'était la fin de la colonisation. À ce moment-là, il faut... Si je dois continuer à écrire, je dois écrire dans la langue arabe, or, je ne la connais pas. Et il arrête d'écrire. C'est pour ne pas trahir son peuple, pour ne pas lui parler dans une autre langue qu'il ne connaît pas. Trahir. On peut trahir sa patrie, oui, quand elle est mortifère. On doit trahir sa patrie même, précisément, quand elle est dans l'abjection, quand elle est dans le crime. C'est là. La trahison doit être forte et publique, bien entendu. Alors, renoncer à écrire pour ne pas trahir, oui. Renoncer à un événement pour ne pas trahir, oui. Il y a des choses que je ne peux pas encore dire, mais il m'est arrivé de refuser d'aller à un événement, effectivement, oui. Un événement littéraire, important. j'ai dit, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je peux le dire maintenant, je peux aller plus loin. J'étais invité au Salon du Livre d'Alger, Salon International du Livre d'Alger, en mars 2022, là. Je n'ai jamais raté le Salon International du Livre d'Alger. J'ai dit non. J'ai dit non. Il y a des Algériens qui sont en prison, des jeunes journalistes et blogueurs. Ce n'est pas possible que moi, j'aille parler dans mon livre, dans un Salon International du Livre, quand il y a des femmes et des hommes algériens qui sont en prison. Je ne peux pas. Je refusais. Je suis allé dans une petite rencontre à Orléans. J'étais un homme heureux. et je garde cette liberté d'écrire dans l'Humanité ou dans un magazine de Bruxelles dans lequel j'écris des chroniques où je dénonce le pouvoir algérien. Et je le dis. Ça, trahir, oui, je veux bien. C'est normal pour moi. Wilfried, vous aussi, vous avez été confronté à renoncer, à vous déplacer, à aller dans certains endroits. pour, comme le souligne Sorge, pour ne pas vous trahir vous-même. Oui, oui. Depuis 2016, je refuse d'intervenir au Congo-Brazzaville pour protester contre ce qui n'est même pas un gouvernement, mais une mafia. Donc, c'est un crève-cœur, mais enfin, à un moment donné, il faut marquer le coup. Voilà. C'est une fidélité à soi-même. C'est une fidélité à soi-même. Et j'ai même refusé un prix parce que... Alors, je ne sais pas si c'était un prix de merde. Oui, soyons crus, on est entre nous. Il faudrait que tu me le dises ce que c'est qu'un prix de merde. Peut-être j'en ai gagné. Un prix de faible valeur ajoutée, je ne sais pas. Mais voilà, donc, l'intitulé ne me convenait pas, l'intitulé ne m'allait pas. L'intitulé du prix à Brazzaville, c'est ce que vous... Non, 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 ce n'était pas à Brazzaville. C'était ailleurs. Oui, bon, je ne dirais pas lequel c'est parce que... Voilà, mais c'est ailleurs. Vous l'avez compris. Oui, la fidélité, oui, quand une manifestation, quand l'esprit d'une manifestation, quand le lieu ne correspond pas à mes convictions, je n'y vais pas. Et si, en me donnant un prix, mais son intitulé, philosophie inappropriée, je n'y vais pas non plus. Enfin, je ne l'accepte pas. Et renoncer à écrire sur commande aussi, c'est déjà arrivé que vous vous trouviez dans une situation où on vous demande, on aimerait... Sorsque je disais, des fois on joue à être soi-même ou à imiter les autres, on vous demande d'écrire à la façon d'eux, à la manière d'eux, pour faire comme, et vous dites, ben non, c'est pas moi. Oui, enfin, on ne m'a jamais demandé ça, mais c'est vrai que je... Je suis de plus en plus réticent à écrire à la commande. J'ai écrit un roman à la commande, c'était vraiment une bêtise. J'ai accepté d'écrire des textes sur commande et je n'aurais pas dû, du coup, enfin, il y en a un qui sait un mauvais texte. Voilà. C'est parce que... Je ne le sentais pas, mais je l'ai fait quand même. Mais c'est... Voilà. La commande est intéressante sur des petites formes parce que ça me permet d'explorer des techniques narratives que je ne maîtrise pas encore. Voilà. Voilà. C'est une exploration, mais à condition quand même d'être en accord avec soi-même aussi. Oui, voilà. Il faut vraiment que je le veuille, que je le sente qu'il y ait une adhésion profonde. C'est-à-dire, on ne vous a pas entendu sur... Non, mais je... J'écoute. J'écoute attentivement. Ah oui, bien sûr. Sur cette renonciation, que ce soit à Alger ou ailleurs. Non, mais moi, je ne suis pas invité là où ils sont invités. Ah oui, bon, chacun ses privilèges. Ils sont énormes. À Alger, je suis un francaoui, je n'ai même pas... Je crois que... Vous avez ça ? Je suis allé à Alger, mais il y a très longtemps et je prends un taxi à l'aéroport. C'était un jeune. C'était un gamin, le taxi. Et je lui dis, je vais à Avenue Didouche-Mourad. Il me dit, Avenue Michelet, c'est parti. C'est un gamin. La fille, ça va être compliqué. J'ai refusé. Ce n'est pas très vieux, mais c'est aussi de la fidélité. Un festival... Bon, non, c'est, excusez-moi, sur le prix de merde, c'est important. Il n'y a pas de prix de merde. C'est entendu. Chaque prix littéraire est un prix avec des gens qui ont lu, des gens qui ont choisi, des gens qui se sont empaillés sur le prix, etc. Il n'y a pas de prix de merde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des auteurs qui ont un petit prix de rien du tout. Ce petit prix leur donne un melon immense et ce melon leur interdit, par exemple, d'aller dans un petit festival parce qu'ils ont eu un petit prix pas de merde, un petit prix formidable, mais qui ne méritait peut-être pas de planter un festival alors qu'il venait d'avoir un prix. Et ça, on en connaît, il y en a eu et ça, c'est absolument insupportable alors qu'un Goncourt, il vient aujourd'hui un dimanche. Ceci dit, il y a quelques temps, une dame que j'aime beaucoup qui est organisatrice a été débarquée d'un festival près de Paris, je ne veux pas dire lequel, près de Paris, qui est débarquée de façon dégueulasse. Et j'étais inscrit pour le festival, bien sûr. et tout de suite, je n'y suis pas allé par fidélité alors que j'y suis allé tous les ans parce que c'était elle, ce n'était pas le festival, mon problème, c'était elle parce que c'était elle qui organisait ce festival qui était formidable, elle est débarquée de façon dégueulasse, je n'y vais pas et j'ai essayé d'entraîner avec moi d'autres, ils sont allés. Et voilà, donc pour moi, de voir cette femme en face et de dire, écoute, je suis embêtée parce que c'est un festival où on signe un petit peu et tout, quand même, c'est bien. non, parce que moi, si, c'est quand on vient, ce n'est pas parce que c'est Laval, c'est parce que c'est aussi les gens qui le hantent, les gens qui l'habitent, c'est les gens qui vous reçoivent. Quand cette dame n'est plus là et qu'à la place, il y a une organisation de prix littéraire qui l'ont virée et tout ça, et bien voilà, donc ma fidélité, ce n'est pas envers le prix, je dis le prix, le festival, c'est la fidélité envers une femme qui a monté, qui a travaillé, qui a, etc. Et envers cette fidélité, envers cette femme-là, je m'interdis de passer les portes de ce prix. En revanche, elle va, si je continue, elle va en faire un à Toulon et là, j'irai. Voilà. C'est dit. Oui, on peut applaudir cette fidélité et renoncer. Renoncer à écrire, Serge, renoncer à écrire. Alors, non pas s'interdire d'écrire, mais renoncer parce que, ben, voilà, c'est une commande. Il n'y a rien à nous donner. Non, je n'ai pas eu. Non, ils n'ont pas envie de faire. que je fasse pleurer dans les chaumières, donc personne ne me commandera jamais. Non, ça, je suis désolé, mais j'ai eu aucune commande. Mais je pourrais, moi, je suis, pour ceux qui ont suivi un peu, j'ai beaucoup écrit sur mon père, notamment, ma mère, mes parents, ma famille, mais je renonce à écrire pour leur faire du mal. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas, je ne règle aucun compte. Je n'ai pas envie de ça. Moi, je ne suis pas un écrivain qui détruit une famille, une réputation. Donc, je pense que si j'avais une telle haine que je ne... Moi, ce que je veux comprendre sur mon père, par exemple, c'est comment on devient un bourreau d'enfant, comment on devient un menteur. Sur l'Irlande, sur mon traître, comment est-ce qu'on devient un traître ? Sur ceux qui ont fait les massacres de Sabra et Chatila. Par exemple, les Qataris libanais qui ont tué les Palestiniens, comment on devient tueur d'enfants ? C'est ça qui m'intéresse. Et si j'étais simplement... Je ne pourrais pas faire un livre sur... C'est dégueulasse. Bien sûr que c'est dégueulasse de tuer des enfants. Bien sûr que c'est dégueulasse de battre un gosse. Bien sûr que c'est dégueulasse de faire d'une femme une martyr. Tout ça est dégueulasse mais si c'est tout ce que j'ai à dire, ça n'a aucun... Donc je m'interdis de dire ça. Et ce qui m'intéresse, au contraire, c'est ce qui m'intéresse... Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur, je ne suis pas... Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Est-ce que moi, j'ai un bourreau en moi ? Est-ce que moi aussi, je peux être un tueur d'enfants ? Qu'est-ce que je cache dans mon ventre ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Donc je m'interdis d'être un juge, je m'interdis d'être un procureur, je veux savoir ce que je suis. Et regardant les autres, j'essaie de comprendre ce que les autres ont laissé en moi de traces qu'il faut que je combatte moi-même au fond de mon ventre. Donc je m'interdis d'être un salaud mais je ne m'interdis pas de penser que je le suis. Voilà. Cette introspection, qui est aussi le travail de l'écriture, les applaudissements peuvent fuser et la nécessité qui est... la nécessité d'écrire et pas, comme vous le disiez, de blesser ou de chercher à faire du mal pour faire du mal. Le festival du premier roman a 30 ans. On espère qu'il aura un jour 60 ans et qu'on sera tous là. On peut arriver à... Voilà, oui, bien sûr. On sera là. Réfléchis, quand même. Oui, mais pourquoi pas ? 70 ans plus 60, ça fait quoi ? Non, mais c'est pas grave. Ah, bon, d'accord. Enfin, l'imaginaire. Les ambulateurs. Voilà. Si on n'a pas d'imaginaire, on ne peut pas rester humain. D'accord, t'as raison. D'accord. Bien sûr, totalement. Mais vous allez voir, la transition est vachement travaillée. Ah, pardon. Non, mais c'est travaillé, évidemment. On est à l'aval. C'est peut-être une question qu'on vous a déjà posée, mais on voit pas mal de gens ici parce que, vous l'avez dit, c'est pas une foire du livre. On peut parler à des gens, à des gens qui aimeraient écrire, à des futurs jeunes romancés. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens ? C'est peut-être une question classique, mais je dis à ces gens que j'ai croisés, que vous avez croisés encore plus que moi, évidemment, qui aimeraient écrire, qui commencent à écrire, qui se demandent s'il faut aller sur le chemin de l'écriture, qui sont peut-être les premiers romanciers de demain. Je dis, qu'est-ce que vous leur direz ? Parce qu'en fait, ils ne rencontrent autour d'eux que des noms NON, pas de la part d'éditeurs, mais de l'entourage ou de gens qui disent qu'est-ce que tu vas rajouter, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi écrire, etc. Donc, qu'est-ce que vous leur... Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Prends la parole qui veut. Wilfried, vous voulez commencer ? Oui, parce que je parlais avec une jeune femme de 23 ans dehors qui me demandait comment contacter Actes Sud. Et donc, on a commencé à parler. Elle écrit. Apparemment, elle écrit bien parce qu'elle a un enseignant qui lui a parlé de publication. Donc, on a parlé longtemps. Enfin, une vingtaine de minutes. Je ne sais plus. Florence, c'était quoi ? Il y a des témoins oculaires. C'est bien travaillé. On a la preuve. Et en gros, parce que, je ne vais quand même pas vous restituer les 25 minutes de discussion. Ça pourrait... Non, on synthétise. Voilà, je lui ai dit de prendre son temps. Je lui ai dit de prendre son temps, de vivre, de lire beaucoup, d'écrire pour se faire plaisir. Je lui ai dit que tu as tout le temps du monde. La publication peut être une catastrophe. Quand on est si jeune, quand on est fragile, je lui ai dit mais il faut que tu t'amuses, il faut que tu prennes le temps de vivre, de lire et d'écrire. Et ensuite, peut-être, dans 10 ans, tu seras encore très jeune pour commencer. Moi, je pense que c'est important de prendre ce temps-là, d'expérimenter, de se tromper dans l'écriture. En restant, finalement, avec soi-même et pas courir après cet acte de concrétisation qui serait la publication. Voilà. parce qu'une fois qu'on publie, c'est une autre histoire. Mais de se priver de ce temps où on peut jouer avec les mots, où on peut jouer avec les textes, ce serait dommage. Pierre-Kia, c'est sur ce temps aussi que... Jean-Pierre Haute dit ces vers, s'en est fini d'espérer, il faut y aller coûte, coûte, coûte. C'est valable en tout, dans l'engagement politique, dans l'engagement intellectuel, l'engagement artistique, c'est à tous les niveaux. Moi, quand je rencontre, mais humblement, quand les gens me parlent qui disent, oui, j'aimerais publier, j'aimerais écrire, tout ça, oui, allez-y, travaillez, travaillez, allez-y. On vient de la littérature de partout. C'est vrai, il n'y a pas de formation pour devenir écrivain, ça n'existe pas. On peut être ouvrier, comme je le dis, paysan, infirmière, médecin, professeur, comédien de théâtre, métaire en scène et en écrit. La littérature est pleine de personnes qui sont d'horizons divers et qui viennent parce que la littérature, c'est du travail, c'est du travail, du travail et du travail. Et donc, je dis aux personnes que je rencontre, allez-y, écrivez, travaillez. C'est cela qui compte. Ensuite, que cela devienne un livre publié, c'est une chose. Mais, l'essentiel, le plus important, c'est le désir, l'élan qui vous anime. Allez-y, travaillez. Et donc, pour travailler, vous allez mettre une première phrase, vous allez la sous-peser, vous allez voir si elle a ses pieds, ses deux pieds, vous allez voir si le mot que vous avez posé est juste ou alors qu'il y a un synonyme plus intéressant, travailler. C'est ça ce qu'il faut faire. Maintenant, bien sûr, quand on est jeune, on a le temps. Effectivement, même quand on est jeune et qu'on a 70 ans, on a le temps. Bien sûr que nous avons le temps. Le temps est là. Quel que soit ce temps-là, nous avons le temps de travailler. mais il est possible de recevoir un texte brillant d'un jeune de 18 ans, 20 ans. Et ça existe. Ça existait. Et ça existe encore dans la revue Apulé que nous faisons. Très belle revue. Merci. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu me dises. Ça me touche. Très belle revue. Même après tant d'années, vous arrivez à vous surprendre. Qui est en vente ici ? Non, elle est en vente ici. Donc Apulé, c'est en vente ici. Dépêchez-vous après, bien sûr, notre table ronde. Nous avons publié une jeune fille qui a 18 ans qui a écrit un texte admirable. Admirable. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on écrit à 18 ans. C'est évident. Il y a des choses comme ça, des fulgurances et tout. Mais l'essentiel, c'est de se mettre au travail. C'est ça ce qu'il faut. Et c'est possible. C'est le travail qui paye, quel que soit ce travail. Donc, il faut y aller. Il faut y aller, ce serait aussi à un cri de ralliement que vous entendriez, Serge ? Ça me fait peur, moi. Est-ce que c'est militaire ? Non, non. Non, c'est au contraire. J'adore. Non, non, c'est pas ça. Moi, ça me fait peur. D'abord, il faut lire. Parce que plus on lit, ça y est, ce qu'on a dit, plus on lit, plus on a envie d'écrire. Parce que tous nos mots sont déjà dans tous les livres. Ce qui, en plus, c'est nous. C'est comment nous sommes, tous les trois. Avec nos histoires, avec nos mémoires, avec nos cœurs, avec nos larmes, avec nos effrois, avec nos colères. Mais tous les mots sont déjà dans tous les livres. Donc, on ne trouvera pas d'autres mots. Mais on va trouver une autre façon de les agencer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la seule chose que je dis, et c'est une chose qui est très difficile à entendre et à dire, c'est dis-moi ce que tu as à nous raconter. Et dis-moi ce que tu vas nous raconter, pourquoi ça m'intéresserait. Et pourquoi ça va tous nous intéresser. Vas-y, dis-moi. Généralement, c'est très difficile. Donc, je ne le fais pas aussi violemment que ça. Si, je peux le faire très violemment quand je suis en confiance et quand la personne est en confiance. Mais écrire, ce n'est pas juste assembler des mots. Écrire, on parle du style, du style. Mais quelle est ton urgence ? Quelle est ton histoire ? Tu vas me donner quoi à lire ? Qu'est-ce que tu vas me donner à lire ? Et des fois, il n'y a pas de réponse. Mais je trouve que j'ai envie de... Mais tu as envie de quoi ? Dis-moi de quoi tu as envie. Et c'est vrai. Prends ton temps. Réfléchis. Je vais dire une connerie. Peut-être souffre un peu ou vis un peu ou vis un peu, quoi. Mais moi, il y a une phrase qui me... Ça me fait hurler de rire. C'est l'angoisse de la page blanche. Mais fais autre chose, bonhomme. Mais fais autre chose. Fais une omelette au concombre. Enfin, tu débrouilles, mais... Ou au brocoli. Ou au brocoli. Mais l'angoisse de la page blanche. Voilà, je m'assiais, j'ai l'angoisse de la page blanche. Pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, quand je m'assiais et que je vais écrire, c'est parce que je suis empoisonné par ce que j'ai à dire. Parce que c'est impératif. Alors, ça paraît con, c'est impératif. Mais c'est vrai. Quand j'apprends des trucs sur mon père, il ne faut pas que ça reste là parce que je suis en train d'être empoisonné par tout ça. Je n'ai pas de page blanche, je n'ai pas d'angoisse. Parce que c'est comme respirer. Et la personne, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de respirer ? Vas-y, explique-moi. Et généralement, il y a peut-être quelque chose. Mais après, le style est... Travailler aussi, ça veut dire vivre, ça veut dire lire, ça veut dire réfléchir, ça veut dire... Mais surtout, n'y va que si tu es sûr que moi, je serai là et que je vais t'écouter, que je vais te lire et que je vais comprendre pourquoi tu écris ça. Et n'y va que... Alors, je n'aime pas ce mot universel, mais j'aimerais me retrouver un peu dans... J'aimerais être un petit peu dans ton livre. Mais c'est tellement difficile. Donc, heureusement, je ne suis pas éditeur. T'imagines, c'est un truc que je ne pourrais pas faire du tout. Ça serait un monstre. Mais c'est ça. Quand tu expliques à des jeunes la littérature, ça leur fait peur. Tu leur dis, mais non, c'est raconter une histoire. Tout d'un coup, voilà, tout le monde pourra... Mais laquelle ? Et pourquoi ? Et surtout, pourquoi veux-tu que ton histoire soit éditée ? Parce que tu vas être à poil, bonhomme, bonne femme. Vous allez être à poil. Tout d'un coup, on saura tout de vous et ça peut être terrible ou ça peut être formidable. Mais le risque est pris. Et moi, je n'ai pas envie que d'autres prennent ce risque s'il n'est sans pas sûr. On arrive bientôt à la conclusion de cette table ronde placée sous le signe de la fidélité, donc exercice compliqué avec tous ces festivals vécus. S'il y avait un souvenir à partager, vous en avez des tas d'images. C'est comme notre mémoire prend des clichés. Sur la val ? Sur la val, sur la tue en tête. Quelque chose, voilà, comme la mémoire qui capte des images, des souvenirs, comme ça. je reste beaucoup marqué par cette table ronde qu'on avait faite avec Guillaume qui est un écrivain qui a disparu. Et ce qui m'avait marqué, je me confie aussi, c'est que j'ai trouvé ça très beau à la val. Il a peu parlé finalement parce qu'il n'avait pas envie beaucoup de parler et je trouve qu'on a les moyens à la val de respecter le silence d'un auteur. Pas le silence d'un auteur qui, comme vous le disiez, Sorge, est d'une prétention dont je ne parle pas. Mais en fait, il peut parler peu. Vous, public, qui êtes là, vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre que ce n'est pas parce qu'il a peu parlé que son livre n'est pas intéressant. Et il y a tellement d'endroits où l'auteur est obligé de parler. D'ailleurs, le modérateur est poussé à meubler ce silence, à faire de la parole d'ameublement pour paraphraser Eric Satie qui parlait de la musique d'ameublement. Je trouve que le respect du silence de l'auteur, il y a quelques mots à dire, après tout, il a déjà écrit, c'est déjà mis à poil. Je trouve que ça, c'est un... Voilà, je partageais ce cliché. Alors, je ne sais pas ce cliché qui n'en est pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que vous... Voilà, pour conclure comme ça ? Moi, pour conclure vite... Autant que vous voulez. Le premier roman, c'était Le petit bonzy. L'histoire d'un enfant bègue. La fabrication des mots lorsque vous êtes enfant, les mots qui ne sortent pas. On ne peut pas dire je t'aime, on ne peut pas. Et c'est une violence absolue. Laval, pour moi, c'est le... Premier festival, premier endroit, premier public. Il n'y avait pas grand monde parce que, voilà, j'étais un premier romancier, je ne sais pas quoi, mais la première fois où je suis venu dire à des gens, mesdames, messieurs, ben voilà, je suis bègue. Vous vous rendez compte ? Je suis bègue et c'est comme ça. Et c'est la première fois, nulle part ailleurs et après, c'est quelque chose qui m'a... C'était dit. Et c'est bien que c'était dit ici. À Laval. Oui, moi... Allons-y. Oui, le souvenir que j'ai, c'est en 2008 quand je suis venu, j'étais avec Carole Martinez et le dimanche, je disais, mais c'est vraiment bien ici comment est-ce qu'on fera pour revenir ? Et Carole était marraine l'année passée et cette année, c'est moi, ça fait 14 ans que je reviens, donc voilà, c'est une superbe aventure. Merci à toutes, merci à tous et merci à la lecture en tête. et ce qu'il n'a pas dit, c'est que Carole est une superbe femme aussi et qu'il nous manque souvent parce que voilà. En plus, il y a l'humain derrière qui est toujours présent et qui est un ingrédient essentiel à la base. Ouf que... Il y a tellement de souvenirs. Il y a tellement de souvenirs. Vous avez le droit à plusieurs, si vous voulez en prendre. Il y a tellement de souvenirs. Et moi, de toute façon, je suis jamais chaque fois que je rencontre un homme et une femme ou une femme. Chaque rencontre, pour moi, c'est une naissance. Alors, je fais tellement de rencontres ici et partout que je nais à chaque fois et que je grandis à chaque fois. Donc, comment choisir mes souvenirs d'écrivains ? Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux parce qu'ils m'ont permis précisément d'aller vers ceux, celles et ceux que j'aime profondément, celles et ceux qui me ressemblent qui sont en dehors du crime. Mais, peut-être juste un mot parce qu'il faut... Tu as très bien fait. J'ai oublié de le faire, mais il faut vraiment qu'on vous remercie, quoi, tous et toutes. C'est ça, parce que c'est... Oui. Voilà. Merci. Merci. Voilà. C'est un merci collectif. Merci au lecteur. Et les lecteurs, il est arrivé parfois ici à Laval qui vous fassent découvrir des choses que vous n'aviez pas vues dans vos romans quand vous les rencontrez. La fidélité... Merci. Si, ça y est. Merci. Il y a quelques psys qui m'ont expliqué des trucs. De Laval. Des lacaniens et des freudiens qui m'ont expliqué. J'en ai deux ici, mais c'est vieux. Ils m'ont donné une carte en disant, à part ça, vous avez l'air de fonctionner, mais si un jour, je suis là. Donc, oui, il y a des gens qui ont lu le roman en disant, ce pauvre garçon, il y a bien un jour, il va craquer. Et si par hasard il craquait, je suis là. Et ça, c'est vrai que ça m'est arrivé ici quand j'étais tout petit, donc en 2005, si je puis dire. Et voilà. Donc, oui, ils m'ont expliqué dans des romans des choses qui étaient là et qu'ils ont vus, eux, que je n'avais pas vus moi et que c'est bien que je ne les ai pas vus. Et donc, je ne les ai pas revus non plus, les gens avec les pieds de carte. C'était exceptionnel, alors. Yarka, ça vous est arrivé aussi de rencontrer des psys ou des aides à l'exploration de vos propres romans ici à Laval, puisqu'on a la chance de pouvoir discuter avec vous, lecteur ? Je ne sais pas ce qu'ils font. Toutes ces personnes en parlent, ils font différentes choses. Les enseignants, des enseignantes, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des élèves de lycée, tout ça, mais ils sont tous les mêmes, ce sont les miens. Ce sont profondément les miens. C'est ma famille. C'est ma famille que je trouve ici, que je trouvais un jour au Kyrgyzstan. On était perdus au Kyrgyzstan et on ne savait pas notre chemin, on ne parlait pas Kyrgyz et on voit de loin une femme qui sort d'une yurte et qui vient à nous avec du pain et du lait. J'ai reconnu ma famille, cette femme, c'était de ma famille et elle était de mon rang. C'est celle-là, cette femme, c'est de ma famille que j'ai revendie. Alors, toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont là, ce sont les miens. Vous tous ici. C'est une belle déclaration. Wilfried, sur ses rencontres avec les lecteurs, qui est possible à Laval sans la pression de la dédicace ? Pardon. Je propose que pour les prochaines dédicaces, le pain et le lait, vous avez compris. Je pense que le lait, on le trouve très bien. L'actalisme, enfin bon, on ne va pas... Non, mais on ne fait pas de polémique. En tout cas, on trouve, mais... Je rigole, on trouve. Mais donc, le pain et le lait, d'accord ? Amélie Nothon, c'était des fruits pourris. Je vous rappelle, tout le monde venait avec des fruits pourris. Et du rouge et du saucisson. Ah ben, tu es d'accord. Voilà. Oui, on fait un complet en totale liberté, Wilfried. Oui, mais le truc, c'est qu'à Laval, les lectrices, les lecteurs, on se connaît. C'est Florence, c'est Président, c'est Marité, Odile, on se connaît. oui, on échange, voilà, on mange ensemble, on fait d'autres choses. Voilà, oui, dans les échanges informels, oui, on découvre nos vies, je redécouvre mes livres, mais si je devais citer toutes les découvertes que j'ai faites avec tous ces gens, et j'en ai oublié mille, pardon, alors là, on en a pour la semaine. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que les salons du livre, ce sont des noms, et Laval, c'est un prénom, en fait. Voilà, je crois que c'est une meilleure conclusion. Bravo et bon anniversaire à Laval. Merci beaucoup. Merci à vous et donc bon anniversaire à Laval. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501